Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Zelda Echoes of Wisdom. Nous allons aller chercher ici un écho relativement puissant qui fait partie des meilleurs. Un des rares d'ailleurs que je n'avais pas. Et en plus vous allez voir avec quelle simplicité on va l'obtenir. Avec en plus un fragment de coeur, et oui. Je suis situé à cet endroit, à la tour bière de Firone. Là il y a une grotte. Ce n'est absolument pas par là qu'on va passer. Au lieu de ça on va utiliser là le méga blab ou tout autre secure qui permettrait de monter en haut. Et là en fait il y a un trou. Ouais ouais ouais. Ici on ne perd pas de temps. Voilà que l'écho en question il est là. Donc là en l'occurrence vu qu'on est dans l'eau le mieux serait d'utiliser par exemple le morquin. D'ailleurs j'ai présenté une vidéo qui permet de l'avoir facilement. Assez tôt en plus. Moi je peux en libérer deux. C'est vrai qu'au mieux il peut se prendre des gâts quand on peut voir ça fait mal. Et voilà. C'est vrai qu'on a également 50 rubis mais ça c'est du détail. Surtout on récupère le pot c'est pour ça qu'on est là. Et étant donné qu'on est ici dans l'eau. Si vous le pouvez tant mieux. Si vous ne pouvez pas écoutez j'ai fait plein de vidéos sur tous ces équipements là. Ou presque. Donc là en l'occurrence je vais retirer ça. J'en ai pas besoin pour l'instant. Je vais également retirer le poignet d'escalade. Et je vais prendre ça et ça. De cette façon là vous voyez je vais m'nager beaucoup plus vite. Pareil il y a une vidéo qui est sur ces items là. Et en plus je consomme mon... Alors c'est vrai que là on pourrait se dire comment je passe. Vous allez voir c'est très simple. Je sélectionne. Je monte. Encore. Tac. Je m'arrête là. Parce que sinon je m'arrête dans la zone. Je reviens en arrière et du coup les blocs sont réinitialisés aussi. Voilà. Le suivant. Le tout c'est de ne pas retourner juste à côté. Voilà. Le tour est joué. Ici. Très très simple. Voilà. Là pareil il va falloir un écho quand même assez costaud. Après vous pouvez utiliser des oiseaux classiques. Ça n'a pas vraiment d'importance. Mais moi en l'occurrence je vais utiliser un écho assez puissant. Pareil une vidéo que j'ai faite le présente. Vous pouvez voir c'est très agressif. Là je vais utiliser le méga blam. On l'a relativement toi aussi dans la zone guérudo. Et là on monte. Ici. Il gêne effectivement. C'est pas un problème. D'ailleurs on peut même utiliser celui-ci qu'on a acquis récemment. Et si vous n'avez pas d'écho assez fort. Pas de problème. Vous pouvez utiliser n'importe quel écho qui fera des dégâts. Même lui ça fera l'affaire. D'ailleurs on va le prendre. Je vous montre. On le retourne. Là il est vulnérable. Vous voyez ça se passe très bien. Et là on récupère le fragment de cœur. Ce que je vous propose maintenant avant d'arrêter. C'est de voir un petit peu. Ce que l'écho il est capable de faire sur le terrain. Le voici. Il est ici. Utilisons-le tout de suite. Donc on voit qu'il est très agressif. Comme vous pouvez le voir. Il rate beaucoup son coup. Mais on voit qu'il est très agressif. Et dans certaines situations ça peut s'avérer très avantageux. En plus il fait mal. On va voir contre les mâles électriques. On voit que ça ne l'arrête pas du tout. Ah c'est qu'il prend quand même des dégâts pour le coup. On va tenter sur un ennemi un petit peu plus puissant. Alors lui. Donc j'ai présenté comment l'avoir cet écho là. Sachant qu'il est juste à côté du Linel en plus. Ok. Bon on se rend bien compte qu'il est fort. Mais contre lui par exemple il n'est pas à la hauteur. Forcément il est inadapté. Si par exemple on aurait pris le Dark Knight. Ouais. Donc c'est pas grave. Au pire on se rend bien compte que dans certaines situations. Il sera peut-être en dessous de d'autres qui ont déjà été présentés. Mais il sera quand même très utile dans certains cas de figure. Il faut un écho qui sera très nerveux. Ce sera tout pour cette vidéo. En espérant qu'elle vous a plu. D'ailleurs n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et on se dit à très bientôt. Allez ciao bye. Sous-titrage ST' 501